Quelles sont les erreurs les plus classiques en musculation ? Aujourd'hui on va voir quelles sont ces erreurs qui empêchent la plupart des pratiquants de progresser et comment faire pour être sûr de les éviter. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 49 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je réponds à la question de savoir quelles sont les erreurs les plus répandues en musculation. Et j'ai déjà fait une vidéo où je t'explique exactement quelles sont les principales causes de stagnation que tu pourras retrouver ici. Mais ce que je me suis rendu compte c'est qu'il y a pas mal d'erreurs que j'observe systématiquement dont je n'ai pas forcément parlé dans cette vidéo. Et aujourd'hui j'aimerais te parler de ces erreurs que j'observe le plus souvent et qui vont être très lourdes de conséquences, qui vont souvent empêcher les pratiquants de progresser. Donc aujourd'hui on va voir exactement quelles sont ces erreurs et comment être sûr de les éviter. Alors tout d'abord, la toute première erreur que j'observe chez presque tous les débutants c'est le fait de vouloir trop en faire, de faire trop d'exercices, de s'entraîner trop souvent et du coup de ne pas progresser parce que tu rentres en surentraînement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en musculation, l'entraînement c'est juste le stimulus qui va déclencher ensuite la prise de masse et que c'est pendant ton temps de repos que tu vas récupérer ensuite. Et si tu fais que t'entraîner sans prendre suffisamment de temps de repos et bien ton corps il n'aura pas le temps de récupérer et tu ne vas pas progresser. Parce que pendant la séance d'entraînement, l'ensemble de symptômes qui vont déclencher cette prise de muscle, ils ont tendance à détruire le muscle au lieu de le construire. Donc en fait, quand tu t'entraînes, quand tu sors de cet entraînement, tu es dans un état catabolique, c'est-à-dire un état dans lequel ton corps est en train de détruire le muscle. Et c'est ensuite seulement pendant ton temps de repos, avec la bonne nutrition, avec suffisamment de repos, que tu vas construire du muscle. Donc si tu enchaînes trop souvent les entraînements sans prendre de temps de repos, ça va poser problème. Et par exemple, si tu es un pratiquant débutant ou intermédiaire, moi ce que je te conseille de faire, c'est d'entraîner en full body. Notamment j'ai fait une petite vidéo que tu pourras retrouver ici, dans laquelle je détaille ce qui est selon moi le full body idéal pour un débutant. Et quand tu fais ce full body, c'est vraiment important de laisser toujours bien un jour de repos. Donc on va s'entraîner par exemple le lundi, le mercredi et le vendredi, donc toujours en laissant bien un jour de repos, et en mettant un jour de repos en plus une fois par semaine. Et comme ça tu seras sûr à la fois de stimuler efficacement ton corps et de laisser suffisamment de temps de repos pour récupérer. Et ce problème d'en faire trop, je le trouve non seulement à l'échelle de la semaine, ça veut dire des personnes qui vont trop enchaîner de séance à la suite, mais aussi à l'échelle de la séance. Parce que comme je te l'ai dit, le but de la séance d'entraînement, c'est de déclencher un certain nombre de symptômes qui ensuite vont déclencher cette hypertrophie. Et donc le but c'est pas juste de faire un certain nombre d'exercices, c'est d'avoir ces symptômes-là, ces micro-déchirons dans les muscles, de vider le muscle de ces réserves de glycogène, de le remplir de sang, de le remplir d'acide lactique, tout ce genre de choses qui font que derrière tu vas avoir cette prise de muscles. Et une fois que tu as ces symptômes, ça sert à rien de faire plus d'exercices. Ça va juste surfatiguer ton système nerveux, surfatiguer tes muscles, et tu prends juste le risque d'être en surentraînement. Donc en fait faire trop d'exercices c'est un vrai gros risque. Et ce qu'on veut c'est juste avoir le bon nombre d'exercices pour maximiser ses effets, mais pas de continuer trop longtemps après parce que tout ce que tu fais après que tu aies maximisé ses symptômes, ça va pas aider à la prise de muscles mais ça va surfatiguer ton corps et du coup tu risques juste de rentrer en surentraînement ou de progresser moins rapidement. Donc est-ce que tu peux faire trop d'exercices ? Oui. Donc ce sera vraiment important de pas trop en faire. Et par exemple comme règle assez générale, ce que je te conseille de faire c'est de jamais dépasser trop 6 exercices par séance. Et pour les gros muscles tu peux essayer de tourner autour de 4 à 5 exercices pour les plus gros muscles. Donc par exemple pour les pectoraux faire 3-4 exercices ce sera suffisant. Pour les dorsaux tu pourras être plus vers 4-5. Et même chose pour les jambes. Par contre pour les plus petits muscles comme les épaules, les biceps, les triceps, tu pourras te contenter de seulement 3 exercices. C'est déjà beaucoup. Donc par exemple faire 3 exercices de 3 à 4 séries sur les biceps c'est largement suffisant. Et moi c'est comme ça que je m'entraîne. Donc par exemple je vais faire du curl à la barre pour 4 séries. Ensuite faire du curl au pupitre pour 3 séries. Et finir avec du curl concentré pour 3 séries. Ça sert à rien d'en faire plus. Après ça devient contre-productif. Encore une fois tu peux vraiment faire trop d'exercices. C'est pas plus tu fais d'exercices plus tu vas construire du muscle. Ce qu'on veut c'est juste maximiser ses symptômes. Et ensuite arrêter aussi vite que possible la séance d'entraînement. Pour commencer à récupérer. Parce que c'est pendant ton temps de repos que tu construis du muscle. Pas pendant la séance d'entraînement. Une deuxième erreur extrêmement répandue. Ça va être tous les pratiquants qui n'ont pas de carnet d'entraînement. Le carnet d'entraînement c'est soit un petit carnet. Soit un fichier sur ton portable. Dans lequel tu vas noter à chaque séance. Le nombre de répétitions et les poids que tu as utilisé sur chaque exercice. Et ça c'est vraiment important. Parce que si tu veux réussir à garder ton corps en état d'adaptation. Il faudra que tu gardes les mêmes exercices pour bien les maîtriser. Mais que petit à petit tu augmentes à la fois le nombre de répétitions. Ou les poids pour pousser ton corps à toujours plus s'adapter. Et si tu notes pas exactement le nombre de répétitions ou les poids que tu as fait. Et bien d'une séance sur l'autre tu risques de réutiliser les mêmes poids. Voir des poids plus légers. Et ton corps il va pas être vraiment poussé à s'adapter. Et tu vas juste stagner. Donc juste prendre le temps de noter après chaque exercice exactement ce que tu viens de faire. Le nombre de répétitions que tu as réalisé. Les poids que tu as utilisé. Le temps de repos que tu as pris. C'est vraiment super important. Parce que tu as besoin d'avoir cette référence pour qu'à la séance suivante tu réaugmentes légèrement les poids. En général c'est la meilleure façon de faire. Pour pousser ton corps à continuer à progresser. Et si tu vas à ta séance sans avoir aucune structure. Sans savoir exactement quel exercice tu vas faire. Il y a de bonnes chances que ça va pas marcher. Puisque les exercices tu peux pas faire n'importe lesquels. Si tu veux travailler tout le mieux dans son ensemble. Ensuite les poids que tu vas utiliser ce sera probablement pas les poids optimales. Tu réussiras donc pas à échoquer efficacement ton corps. Vu qu'il y a de fortes chances que tu mettes soit trop léger. Donc que tu arrives pas à bien le stimuler. Soit trop lourd. Ou auquel cas tu auras tendance à tricher avec d'autres muscles. Donc c'est vraiment important d'avoir ce carnet d'entraînement. Et trop souvent je vois des personnes qui viennent à la salle de sport. Sans vraiment savoir ce qu'elles vont faire. Sans savoir quel poids elles vont utiliser. Et c'est une des grosses raisons de stagnation. Donc évite de faire ça. Prends ce carnet d'entraînement. La troisième grosse erreur que j'observe. C'est les pratiquants qui vont négliger la phase de négatif sur les exercices. La phase de négatif c'est la phase où tu vas étirer le muscle. Donc par exemple sur le curl à la barre. On va avoir la phase de contraction. Puis après la phase de négatif ça va être la phase où tu redescends la barre. Et cette phase elle est très importante. Elle va être au moins aussi importante que la phase de contraction. Pour construire du muscle et de la force. Donc si tu laisses par exemple tout simplement retomber ta barre sur un curl à la barre. Tu vas laisser beaucoup de ton potentiel sur le côté. Et c'est vraiment dommage. Parce que tu pourrais stimuler ce muscle deux fois plus. Donc c'est vraiment important que tu aies suffisamment de temps dans chaque phase du mouvement. A la fois dans la phase d'étirement. Et la phase de contraction. Et du coup moi ce que je te conseille de faire de façon générale. C'est de passer au moins deux fois plus de temps sur les phases d'étirement. Sur les phases de négatif. Sur les phases de contraction. Et de surtout jamais laisser retomber tes poids. Ce qui est important c'est de garder la tension dans le muscle. C'est que ton muscle il travaille à la fois sur la phase d'étirement. Sur la phase de contraction. On essaye de viser ce qu'on appelle la tension continue. Et pour ça c'est important que tu fasses attention à ces négatifs. Donc si jamais aujourd'hui tu laisses complètement retomber les poids. C'est important de changer ça. Tu verras très vite une grosse différence. Et un autre problème lié à ça. Ça va être les personnes qui réalisent des gestes trop vite. Parce que quand tu réalises des gestes trop vite. Tu auras tendance à pas avoir une tension suffisante dans chaque phase du mouvement. En plus si tu vas vite c'est dur de te concentrer sur une bonne exécution. Donc tu auras du mal à isoler le muscle que tu essayes de cibler. Et il y a fort à parier que tu risques de tricher avec d'autres muscles. Donc à pas bien progresser sur les muscles que tu voulais travailler à la base. Et en plus vu que tu vas donner de la vitesse à ses poids. De l'inertie. Et bien le muscle il aura pas besoin de travailler sur toute la durée du mouvement. Parce qu'au début du mouvement quand la barre elle est pas encore en déplacement. Il va falloir que tu mettes beaucoup de force. Donc les fibres musculaires qui rentrent en jeu sur cette partie du mouvement. Elles vont être très sollicitées. Mais une fois que cette barre elle a de la vitesse. Et bien tu n'auras plus vraiment besoin de fournir de l'effort. Et les fibres musculaires qui rentrent en jeu sur la fin du mouvement. Elles seront beaucoup moins sollicitées. Donc en allant trop vite il y a fort à parier que tu n'auras pas un développement harmonieux. En plus d'avoir tous les problèmes dont je t'ai déjà parlé avant. Donc c'est important non seulement de contrôler tes négatifs. D'y passer deux fois plus de temps que sur ta contraction. En général c'est une bonne règle. Et de globalement ralentir ta vitesse d'exécution. Et enfin la dernière erreur dont je voulais te parler aujourd'hui c'est le fait d'utiliser des poids trop lourds trop vite. Parce qu'en fait le problème quand tu mets des poids trop lourds c'est que ton corps d'emblée il va être obligé d'utiliser d'autres muscles que celui que tu essayes d'isoler pour déplacer ce poids. Et tu n'arriveras pas bien à isoler le muscle que tu essayes de travailler. Et encore une fois le poids c'est pas ce qui est important. Ton muscle il n'est pas au courant du poids que tu utilises. Nous ce qu'on cherche c'est créer un certain nombre de symptômes. Et pour ça certes il faudra utiliser suffisamment de poids. Mais il y a plein d'autres facteurs qui vont entrer en jeu. Le fait d'avoir un étirement complet, une contraction complète. Et finalement le poids ça va participer à ça. Mais si ça t'empêche d'avoir les autres facteurs ce sera plus contre-productif qu'autre chose. Donc comment c'est vraiment léger pour être sûr d'avoir une bonne exécution du geste c'est en général une bonne stratégie. Et t'augmenteras ensuite progressivement tes poids petit à petit au fil de ta progression. Comme ça quand tu seras en mesure de gérer des poids plus lourds et que ton corps il saura les manier. Et que ça te permettra de créer un stimulus plus fort. Et bien à ce moment là tu utiliseras ces poids là. Mais comment c'est trop lourd c'est la plus sûre façon de mal exécuter un geste. Et donc de créer des déséquilibres. Typiquement j'observe énormément de personnes qui mettent trop lourd au développé couché. Qui du coup ont une toute petite amplitude. Ils vont utiliser presque que les épaules, les coudes complètement vers l'extérieur. Et après elles vont être surprises parce qu'elles n'ont pas du tout de pecs, un peu d'épaules. Et elles ne comprennent pas d'où ça vient. Ils vont essayer de mettre encore plus lourd. Et ils vont continuer à régresser de plus en plus. Donc quoi qu'il arrive commence toujours avec des poids beaucoup trop légers. C'est pas grave si tu as des poids trop légers au début. Tu peux toujours ajouter des répétitions après. Toujours rajouter du poids sur les séries suivantes. Toujours faire une série en plus. Alors que si tu mets trop lourd, ce sera juste trop lourd. Tu risques de surfatiguer en plus ton système nerveux. Et ça t'empêchera de progresser, d'isoler correctement les muscles que tu essayes de viser. Donc c'est important d'avoir des poids qui te permettent de faire un geste correct. Et de toujours commencer avec des poids légers quand tu commences un nouvel exercice. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les principales erreurs en musculation. Si jamais tu fais certaines de ces erreurs, c'est vraiment important que tu les changes. Ça peut être un vrai problème pour ta progression. Et si jamais tu arrives à les éviter, c'est déjà une très bonne chose. Puisque c'est des erreurs qu'on retrouve chez la majorité des pratiquants. Si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501